Bonjour tout le monde, dans cette fiche méthode, je vais vous montrer comment déterminer le vecteur accélération de manière graphique, c'est-à-dire identifier ses caractéristiques. Vous devez connaître la définition du vecteur accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse, mais ici, pour une détermination graphique, on va utiliser une expression approchée. Le vecteur accélération à un instant quelconque est égal au taux de variation du vecteur vitesse. A votre disposition, vous aurez bien sûr une visualisation du mouvement grâce à une chronophotographie, avec les échelles dont vous allez avoir besoin, et l'une des caractéristiques de la chronophotographie, c'est bien sûr l'intervalle des Δt qu'il y a entre deux mesures. Voici un exemple que l'on va étudier. Vous voyez que sur ce document chronoponctué, il y a déjà les vecteurs vitesse. Ça, c'est un savoir-faire que vous maîtrisez depuis la classe de seconde et de première. En seconde, vous avez vu comment tracer les vecteurs vitesse. En classe de première, vous avez vu la variation du vecteur vitesse. Et donc là, en terminale, c'est le vecteur accélération. On a une progression, une progressivité dans la difficulté. Donc je ne reviens pas sur le tracé des vecteurs vitesse. Vous avez ici donc deux vecteurs à deux instances successives, V3 et V4. Et donc si on applique l'échelle qui est indiquée, l'échelle des vitesses, en mesurant avec une règle la longueur du vecteur V3, et en appliquant l'échelle, on trouve une valeur de 7,1 mètres par seconde. On fait la même chose pour le vecteur V4. On trouve une valeur légèrement différente. Les deux vecteurs ont également une inclinaison qui est différente. La direction n'est pas la même. Et on va ainsi pouvoir déterminer le vecteur variation de vitesse. Donc d'une manière générale, le vecteur variation de vitesse en un point, c'est le vecteur vitesse du point suivant, moins le vecteur vitesse au point qui nous intéresse. Donc ici, on va s'intéresser au point 3, c'est celui-là qui m'intéresse. Je veux delta V3, et donc delta V3, c'est V4 moins V3. Autrement dit, V4 plus moins V3, V4 auquel j'additionne l'opposé du vecteur V3. Donc je dessine ce vecteur moins V3 à l'extrémité du vecteur V4. Et donc le vecteur delta V3, il part d'ici, V4 plus moins V3, je termine ici. Je suis parti d'ici pour arriver ici. Voilà en rouge le vecteur delta V3, que je reporte au niveau du point 3. Et ce vecteur delta V, c'est une variation de vitesse. Donc pour déterminer la valeur de delta V, je vais utiliser l'échelle des vitesses, 1 cm pour 1 mètre par seconde. Si je mesure ce vecteur delta V3, il fait 1,7 cm. Et donc ça veut dire que delta V3, la norme de ce vecteur, c'est 1,7 mètre par seconde. Alors attention, il ne faut surtout pas dire que la norme de delta V3 est égale à la norme de V4 moins la norme de V3. Vous voyez, ça nous donnerait une valeur de 0,3 mètre par seconde, ce qui n'est pas du tout le cas lorsqu'on fait la construction et qu'on mesure le vecteur delta V3. Quand vous avez des vecteurs vitesse qui ne sont pas collinéaires, vous ne pouvez pas additionner ou soustraire les normes. Et donc dans le cas d'un mouvement circulaire ou un mouvement parabolique, là il n'y a absolument pas de collinéarité entre les différents vecteurs vitesse. Vous ne pouvez absolument pas additionner ou soustraire des normes. Maintenant que j'ai la norme de ce vecteur delta V, je vais pouvoir calculer la norme du vecteur accélération. Par définition, approcher le vecteur accélération à l'instant 3, c'est delta V3 sur delta T. C'est la variation du vecteur vitesse autour du point 3. Et donc la norme du vecteur A3 est égale à la norme du vecteur delta V3 divisé par delta T. Je fais l'application numérique, je trouve 8,5 mètre seconde moins 2. Et ainsi je vais pouvoir dessiner le vecteur accélération, mais il me faut pour cela une échelle des accélérations. Je ne peux pas utiliser l'échelle des vitesses, puisque là elle me fait une connexion entre la distance que je mesure, la longueur que je mesure sur mon dessin, en centimètres par rapport à une valeur de vitesse en mètre par seconde. Or ici j'ai une accélération qui est en mètre seconde moins 2. Donc il me faut une échelle des accélérations qui vous sera donnée également. Et donc compte tenu de cette échelle, et bien j'obtiens un vecteur A3 qui a une longueur de 4,25 cm. Et pour ce qui est des deux autres caractéristiques, c'est-à-dire direction et sens, et bien on voit que le vecteur delta V3 et le vecteur A3 sont collinéaires. Le coefficient de proportionnalité c'est 1 sur delta T, c'est positif, ça veut dire que le vecteur A3 a même sens, même direction que le vecteur delta V3 que j'ai tracé ici. Donc je pars du point 3, même direction, même sens que delta V, et je fais un vecteur de 4,25 cm, voilà le vecteur A3. Ainsi on a bien les trois caractéristiques du vecteur obtenu de manière graphique. A très vite pour la suite de la mécanique et des fiches méthodes. N'hésitez pas à apprécier mon travail et à me faire des commentaires, ça fait toujours plaisir et ça me motive pour en faire d'autres. Merci. 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 Merci.